Ce qui m'a permis de m'expliquer parce que Tant qu'on s'est passé dans Genval Il m'a permis de faire comme candidat Et Katoumbi était clair là-dessus Son candidat était à Tiseke Di Parce que quand il m'a dit qu'il s'est passé Il s'est passé à Tiseke Di Il s'est passé à la continuité D'ailleurs, Katoumbi s'était imposé Tant qu'on était à Koufi pour Tiseke Di Félix, il s'est passé à Rassemblement Si on se regarde droit aux yeux Il s'est passé à Rassemblement Il s'est passé à Rassemblement Tiseke Di avait quel point Par contre, le président de Rassemblement C'est parce que Katoumbi s'était imposé Parce qu'il s'est passé à Katoumbi Tant qu'on est à Genval Katoumbi a dit « Non, non, elle a dit ça même à Londres Il s'est passé à Tiseke Di Il s'est passé à la politique depuis longtemps Tiseke Di Il s'est passé à Katoumbi Il s'est passé à l'engagement Le public triomphal Sans que Il s'est passé à Katoumbi Il s'est passé à l'engagement Il s'est passé à l'engagement Il s'est passé à l'engagement Alors, Katoumbi a dit Alors, il s'est passé à Katoumbi Il s'est passé à l'engagement La raison est sortie médiatique Il s'est passé à Félix Dans la France 24 Il s'est passé à l'engagement Désormais Le changement s'appelle Martin Fayoulu C'était pour assurer Katoumbi Que, quand il s'est accroché Dans l'engagement La décision est prise Il s'est passé à Félix Entre temps Il s'est réveillé Après un jour Il y a une caméra Il s'est passé à l'engagement Malgré tout ça Tu sais qu'il dit Toujours le cadre Il s'est passé à un quartel Passant qu'il fasse Le soutien Il s'est passé à la finance Il s'est passé à la campagne électorale Il s'est passé à Katoumbi Et Salomon a dit On ne finance pas Et on a la honnêteté Vis-à-vis du peuple On vient déjà de chez Kaby Alors que le peuple Nous a fait grâce Il s'est passé à la opposition Alors lui-même Nous a dit que Tu soutiens Fayoulu Alors honnêtement Tu aurais financé Quand Félix Tu aurais financé Fayoulu Et c'est à partir de là Félix Il s'est passé à l'engagement Contre Salomon Des éléments Ils ont soutenu Il s'est passé à l'engagement Tant qu'on a renouvelé Le passeport Il s'est passé à Katoumbi En revenant de l'exil Pourquoi on a renouvelé La réelle à Salomon Il était belge Il était à connivence Dans M23 Jusqu'à ce que Peter Tziani Les journalistes La première conférence De presse Face à la presse nationale Peter Tziani Nous posant la question Il n'était pas au courant Il ne savait pas Que ce soit Bonjour mesdames et messieurs de la presse, je suis sorti de ma convalescence car la nation vaut plus que ma santé, afin de sauver ma patrie et informer à notre peuple de la bascule totale de notre cher et beau pays. Mesdames et messieurs de la presse, comme vous le savez, plus rien n'arrêtera les pouvoirs actuels. La chasse a commencé et les gibiers sont nombreuses. Mike Mukebay, Salomo Escadela, Patrick Lokala, Louis France Kouzekisa en clandestinité, Peter Tiani, lui et sa chaîne perfecte télévision, menacés et les autres. La tactique est simple, terroriser les opposants pour engendrer la peur à tous les Congolais. Hier n'est pas aujourd'hui, ça ne passera pas, les Congolais ne se laisseront pas faire. La dignité ou la mort, nous avons le choix. Mesdames, mes chers compatriotes, c'est la mort dans l'âme que nous assistons à la dérive du cactorial de Félix Tshisekedi. Le président qui ne dort et ne se réveille que pour un deuxième mandat, des vols, pillages et ventes de la République avec ses collaborataires. Je suis vraiment désarçonné par les faits qui secouent actuellement mon pays. Des tueries à l'est, aux périphéries de Kinshasa, dans les grands bandes d'Hondou, sans oublier l'occupation de nos terres, par les rebelles centrafricains, zambiens, angolais, la force régionale, j'en passe. Les mots me manquent pour décrire l'actualité aujourd'hui en République démocratique du Congo. Au regard de l'insécurité qui se vit actuellement dans mon pays, des brimades de la force du progrès, de la milice de l'île de Perse, au Mabondo, aux encabriques de Kinshasa, les mots me manquent pour décrire ces tableaux sombres et affrais. Je suis handicapé intellectuellement. De la gratuité de l'enseignement de base. Cette gratuité avait le mérite d'être à la fois quantitative et qualitative. Mais hélas, non pas qualitative, mais quantitative, selon la volonté du régime tsisekidiste, car pour eux, seul le nombre d'enfants à l'école compte et non l'organisation. Et la prise en charge appropriée de personnels enseignants qui se voient débordés avec des classes pléthoriques sans formation de qualité. Bon Dieu, où va mon pays ? Sur le plan infrastructure, durant 5 ans, la gratuité devrait offrir aux Congolais 5 000 écoles, à raison de 1 000 écoles par an. Côté enseignants, il fallait 1 674 000 enseignants, à raison de 334 800 enseignants par an, et 15 millions de nouveaux élèves dans 5 ans, à raison de 3 millions de nouveaux élèves par an. Les choses que nous ne voyons pas, fort de ces statistiques, nous allons dire, la gratuité sous Félix Tshisekedi égale à la production de plusieurs diplômés illettrés, de l'économie et finances de la République, à son arrivée au pouvoir, poussée par les autres membres du cartel de la frappe, où la frappocratie est le maître mot, Félix Tshisekedi commence à monter de faux projets afin d'organiser plusieurs frappes économiques, entre autres, des comptes pétroliens, 15 millions de rétrocommissions, 100 jours frappes, RAM frappe, Poisson Namibie frappe, Tilingelou frappe, Kinshasa zéro tour frappe, Covid-19 frappe, Contrats chinois frappe, Comme si cela ne suffisait pas, ils sont allés jusqu'à frapper les réserves d'échange à deux reprises, au début de son mandat, avec les 1,5 milliards laissés par son prédécesseur, Joseph Kabila, et 7 milliards fantômes créés par-ci, par-là, par ses collaborataires, parlons-en de façon laconique. 1. La réserve d'échange assure les importations en cas de crise majeure, comme c'est le cas actuellement, puisque nous avons plus de 5 milliards, qu'a attend Félix Tshisekedi et son équipe pour assurer les importations. Des hypothèses se dégagent, quant à c'est, soit cette réserve d'échange est frappée, donc volée, ou encore c'est un mari de nuit qu'on ne voit pas. Soit c'était un mensonge d'État monté de toutes pièces. 2. Elle, donc réserve d'échange, elle assure la stabilité monétaire. Question. Est-ce que notre monnaie est-elle stable? A chacun de nous de répondre à sa manière. 3. Afin, la réserve d'échange assure la stabilité du marché. Est-ce que notre marché est-il stable? Du budget de l'État, exercice 2023. Un budget estimé à 16 milliards de dollars sans production nationale. Nous sommes au mois de juin. Le gouvernement a mobilisé 3,2 milliards de dollars américains pour atteindre 16 milliards de dollars américains fin décembre. On devrait avoir mobilisé 6,5 milliards fin main et 7,8 milliards fin juin. On serait en grande difficulté fin juin. Il faut s'attendre à un gap de 4 milliards au moins à la fin de l'exercice. Vu cette réalité, les chefs du quartel décident quand même d'utiliser 5 millions de dollars américains pour ne nous ramener qu'à 1 million de dollars. Donc, il y a question de priorité. De l'expression démocratique, le régime tchisegédiste a le mérite d'avoir installé l'intolérance comme mode de gestion principale en pensant à soire son pouvoir, tout en oubliant que ce temps est révolu complètement. Félix Iségué décide de mettre sur pied plusieurs méthodes dictatoriales afin de terroriser ses adversaires politiques dans le but de le faire taire. Jamais le peuple ne se laisseront faire car cette époque est révolue. Le tribalisme aujourd'hui est défini comme mode d'organisation politique basée sur la lutte entre groupes au profit de leurs dirigeants. Question, à qui profite ce virus du tribalisme ? La réponse est claire. C'est à M. Félix Iségué. Au regard de l'article 63 de notre Constitution, le président de la République est le symbole de l'unité nationale. Mais le contraire se produit et cela peuvent être qualifiés de la haute trahison et violation délibérée de la Constitution de la République promulguée en 2016. M. Félix Iségué accepte publiquement de se faire appeler Moukwa Tombolo, une expression tribale de la tribu Louba, comme si cela n'était pas suffisant. Lui-même va tenir des propos à caractère tribal tels que Masha Moumenou. Ou encore, si le Kassai n'est pas développé, parce que tout le régime passé était contre le Kassai. Et c'est là devant la population de l'espace Grand Kassai. À cela, il faut ajouter les nominations faites par Félix Iségué. Les discours de son entourage. Vous allez vous rendre compte que le premier tribaliste de nous tous, c'est Félix Iségué. Des arrestations arbitraires et tortures. Les arrestations arbitraires, enlèvements et tortures sont la méthode mise en place par le régime de M. Félix Iségué sous son impulsion personnelle. Cade et l'honorable Mike Moukébaï. Enlevé devant sa résidence, amené dans une destination inconnue, et son fils aîné, Mégane Mpania Moukébaï, braqué, jeté en prison pour obtenir son silence avec des infractions montées de toutes pièces, offense au chef de l'État, menace d'attentant, propagation de faux bruits, Salomo Escadela, enlevé, torturé psychologiquement, une arrestation avec plusieurs scandales, création des infractions du genre, belge, port d'armes illégales, alors que le propriétaire de l'armes s'est déjà prononcée, à l'occurrence, Matata Pognou, sa 50 SMS avec Willy Ngoma, M23, connivence avec Vincent Kariga, atteinte à la sécurité de l'État. Alors que la vérité est autre, la vérité est que Félix Iségué a dû garder une dent contre le conseil spécial de Moïs Katoumbi, parce que celui-ci avait empêché son chef, donc Moïs Katoumbi, de financer la campagne électorale du candidat Félix Iségué, à ses temps candidats du cash. Alors que Moïs Katoumbi faisait partie de l'équipe Lamouka, donc c'était juste pour Salomo d'éviter le propre à son chef. Nous comprenons tous que Salomo Escadela est incarcéré à cause de sa probité morale et honnêteté. Moi-même qui suis devant vous, je suis l'une des grandes victimes de la torture et bavire du régime Félix Iséguédiste, mais je ne suis pas ici pour parler de moi-même, de l'organisation des élections. Toutes ces arrestations arbitraires avec des dossiers montés sont des stratégies bien étudiées pour distraire les comolés. Entre-temps, le fichier électoral corrompu, sans audite, par des experts indépendants, et après, la loi sur la réparation des sièges adoptée à la va-vite, un forcing pour nous amener vers des élections chaotiques, pour sortoyer un second mandat dans la trichérie et une majorité parlementaire. Il est à noter que la clé de voûte de tout processus électoral repose sous l'existence d'un support matériel qualitatif et adéquat. Fichier électoral. La gestion en amont des élections est décisive. Les techniques de fraude les plus fréquentes sont celles réalisées à partir du fichier électoral. Inscription des électeurs fantômes. Récensement troqué dans les zones favorables à l'opposition. Récensement des minaires et d'étrangers. Contrait en exil. La chasse aux sorcières des opposants. La chasse aux sorcières des opposants. Le cas le plus parlant est celui de Maître Pascal Niemomou Yumba. Dit président des opprimés. Initiateur et fondateur de mon parti politique. Union des nationalistes révolutionnaires. Inère en SIG. A la suite de son combat contre le bradage de nos minéraires au profit du régime sanguinaire de Paul Kagame, en complicité avec le régime de Félix Isekedi, ont résolu de forcer Pascal Niemomou en exil. Traqué comme un malfond. En 2019. Pour avoir financé l'enquête des services d'intelligence de notre pays afin de déceler les réseaux macabres du régime. Pardon, les réseaux macabres du Rwanda qui pillent nos richesses sans vergogne. Pascal Niemomou est le premier qui a pris le risque de dire tout haut devant la tribu des Nations Unies de la communauté internationale devra mettre fin à son hypocrisie légendaire de vouloir consommer à tout prix la barbarie de Paul Kagame sur le sol congolais. Sans détour, aucun Congolais n'a le droit d'empêcher un autre Congolais de vivre sur le sol de ses ancêtres. C'est pourquoi je vous annonce solennellement le retour au pays au mois des juillet de Maître Pascal Niemomou Yumba il faut s'élever comme un seul homme pour sauver la patrie entre les mains des incompétents et amateurs des mauvais goûts. Comme patria la patrie ou la mort nous vaincons. Marleville, vous cadrez et membre de l'INR. Je vous remercie. Les banoumas n'ont pas le pouvoir mais les banoumas sont le pouvoir. Aucun n'a le pouvoir entre vos cadres. Vous avez dit que ça a l'amont qu'on a le fait par un nouveau malinama et un peu tout le monde. Si vous avez dit que vous avez dit et les 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 On arrive au moment où Le Bondaché va déterrir bientôt le président ou le leader Maximo de l'UDPS, qui arrive bientôt. Avez-vous un mot à ce sujet ? Merci beaucoup. Jisekedi, d'abord, c'est un président d'un parti politique. Si je passe à l'UDPS, je demanderai à tous les Congolais, surtout à tous les Katangais, d'être calme. Il vient chez lui au Congo. Le Katanga est une province du Congo. Nous voudrons vraiment qu'il vienne, qu'il se sente en sécurité. Il n'y aura pas de choses, j'ai vu beaucoup de choses sur Internet, mais les Katangais, nous sommes toujours unis, nous sommes tous des Congolais. Je crois qu'il arrive demain ou après-demain. Il arrive le vendredi. Je demanderai aux militants de l'UDPS de venir accueillir leur président. Je demanderai à tout le monde d'être calme. Je ne voudrais pas qu'il puisse y avoir des dégâts dans le Katanga. Pour le moment, il y a la démocratie dans notre pays et surtout dans notre province. Nous sommes une province pilote. Nous voudrons que cette province pilote puisse démontrer aussi qu'au Katanga, il y a la démocratie et que le président Tisekedi puisse se sentir chez lui au Congo. On a suivi ensemble des formes de discours. Il y a des discours en caractère tribal. Moi, j'aimerais me poser une question à moi-même. Est-ce que si Salomo ou Mike Moukéba sont arrêtés parce qu'ils ont tenu des propos tribales ? Ou lui, France Kouzé Kissa, parce qu'il a organisé une émission où les propos tribales ont été tenus ? Ou le dél'honorable Daniel Saf est recherché parce qu'il a tenu des propos tribales ? Qu'en est-il de ce pasteur qui a prêché dans un stade public en maudissant d'autres Congolais en disant qu'ils vont mourir s'ils ne soutiennent pas Tisekedi ? Parce que Tisekedi et Mouluba c'est leur pouvoir de Baluba. Qu'en est-il d'Iboukoumès de Kalamou Messe Moukéba qui a dit que c'est leur pouvoir ? L'autre dame là, je refuse même de citer son nom, lui c'est la patronne du réseau numérique de Tisekedi de la présence de la république qui dit que Baluba soit elle n'a pas qu'il 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 n'a pas pour pouvoir de Baluba. Moi j'aimerais voir nos services de sécurité, notre appareil judiciaire agir de la même manière contre Batou. On ne va agir de la même manière contre Moukébaï. Sinon, nous allons conclure que l'état des droits a revivréter et puis nous ne sommes pas vraiment dans une démocratie normale. Mais j'aimerais aussi me poser une question. Quand Batoumbi disait ça pour acquérir Tisekedi, est-ce que Batoumbi était tribaliste? Quand Batoumbi demandait au Katangé d'aller acquérir Tisekedi, Étienne, est-ce qu'il était tribal? Comment vous expliquez ce que vous avez dans un pouvoir ? Il n'y a pas de sentiment tribal. Mais elle a commis une opposition et elle n'a pas de décision à prendre dans une tribale. Je sais que la technique est-ce qu'il y a une image parce que la deuxième question est-ce qu'il y a double nationalité? Les Belges sont en opposition, il faut laver l'opposition, il y a des Belges, il y a des Français. Moi j'aimerais tout le monde avoir une image moi j'ai travaillé je suis allé au monitaire belge pour sortir le nom des Congolais ou les Belges mais qui sont au pouvoir aujourd'hui. Dans le monde la technique est-ce qu'il n'y a évité sur les années mais il n'y a un homme qui a cassé l'eau qui a été dans le monde donc nous avons tout le monde à un monitaire belge. Dans la deuxième page il y a les gens qui ont dans l'arrière qui ont à Kinshasa le 28 mars 1966 dans son nom aussi figure dans le monitaire belge le 15 octobre 1968 d'ailleurs il est à la présidence de la république donc Asa la monitaire belge le mouvement la culture n'a mis au bababash ou ici à Zachary Zachary Baba s'est fait à Kinshasa le 15 septembre 1964 en fait c'était belge et Félix il vient de le nommer comme communicateur et à francophonie mais Asa belge alors comment est-ce qu'un patrouille des mièvres est-ce qu'il est belge et il s'est fait enrôler mais Zachary s'est enrôlant à Kinshasa alors comment est-ce qu'il s'est enrôlé alors comment est-ce qu'il s'est dans monitaire belge donc ça c'est pas moi tout le Congolais a regretté dans monitaire belge la liste est-ce tellement longue que j'ai toujours atteint à Kinshasa je ne suis pas à Kinshasa je prie parce que les mièvres sont dans le monde les mièvres nous avons un peu la technique même si il y a un son avec maître Pascal qui est le monde le groupe permet d'acheter des minitions des arbres sur base de l'exploitation illégale des minérés et ce minéré arbre ici aux Etats-Unis ce minéré le groupe permet arbre en Europe pour le voir où je vous parle nous étions à procéder en Suisse parce qu'il y avait des minérés des groupes armés qui ont transité en Grande-Bretagne et vendu en plus en Suisse plus de 3 tonnes d'or mais si le comité cherche vraiment à aider la République de l'Ontario mais ils vont d'abord commencer à arrêter l'hérité nationale qui encourage les activités des achats illégales de minéraux dans notre pays les affinérés belges ou les sous le nom de Algère c'est un stade Angalia achète toute la production venant des groupes armés dans la région et ces minéraux entre en Europe cette rationnerie n'est pas sanctionnée est-ce que ce n'est pas engagé la criminalité le viol ne peut être congolais chez nous le comité ne souligne pas ça donc tout le monde a compris pourquoi est-ce que Pascal Nemo est contraint en exil donc c'est Tshisekedi et son ami et frère Paul Kagame qui ont décidé ensemble d'envoyer Pascal Nemo en exil nous étant que peuple de courage qu'aille Pascal Nemo a dénoncé haut ce qui est qui est dans le monde nous disons Pascal Nemo doit rentrer combattre aux côtés des quatre leaders de l'opposition pour changer les choses j'ai bien dit dans le texte que j'ai refusé de parler de moi-même parce que il y a le plus important que le monde qui a commencé c'est parce que il y a combattre tyrannie dictature tout ça donc les preuves sont là il y a le résultat dans la radio il y a tout le côté il y a le choc parce que il y a le temps il y a tout deux fois il y a le Snapchat il y a les filtres et le fait le résultat vousliez les déchargés d'électrique comme il n'y a les rouss les résultats ici il y a les risques le nombre si on les 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 le vous remarquez même sur la télé, c'est une sûreté parce que les gens sont traumatisés, ils ont continué le traitement. Ils ont le dernier contrôle de l'évolution, sauf que l'évolution est bien, le traitement est joué, parce qu'ils sont traumatisés, ils ont continué le traitement. Donc, parler de moi-même, je préfère que je n'ai pas eu le traitement. C'est-à-dire que j'ai eu le traitement. C'est-à-dire que j'ai eu le traitement, j'ai eu le traitement, il était devant le juge, il a expliqué, nous avons vu que pour la première fois, un procès en flagrance, nous avons des avocats ici, un procès en flagrance qui n'a pas été reporté. Il n'y a pas eu le traitement, il n'y a pas eu le procès en flagrance, il n'y a pas eu le procès en flagrance. Mais c'était pour la première fois, le ministère public a saigné, remis le procès en flagrance. Donc, déjà qu'il n'y a pas eu le traitement, caractère illégale, il y a l'arrestation. Quelles que soient les infractions, est-ce qu'il fallait l'enlever le dimanche, à 19-20? Est-ce qu'il fallait braquer son fils, qui a 17 ans? Quelles que soient les conditions, la manière de procéder, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le droit de l'obligation, il n'y a pas eu le droit. Il n'y a pas eu le droit. Il n'y a pas eu le droit. Il y a eu le droit du régime. Donc, il y a eu un peu de l'infraction. Mais je vais vous dire que mon qui est, il y a un peu de prisonnier qui est un régime. Pourquoi on a dit prisonnier au régime? Il y a un peu de l'audience au lendemain où il y a des réponses dans la salle, il y a des représentants des cours fonctionnels. Il y a des représentants des services de sécurité. Il y a des représentants des ensemblés nationales, des présidents, c'est-à-dire que toutes les institutions et les services de la République sont réunies pour faire un procès à tout le monde. Et les colonnes sont là. Et si on a un procès, le ministère public a vendu, il y a eu le droit de l'obligation et il y a eu le droit et il y a eu le droit de l'obligation. Il y a eu le droit et il y a eu le droit et il y a eu le droit. Donc, il y a eu le droit et le prisonnier au régime. Mais ça n'a pas eu le droit. Ça n'a pas eu le droit. On le reproche de rien. Je vais vous montrer un exemple. Il y a eu le droit de la loi numéro 23 en novembre 2010 qui porte la code judiciaire militaire. Il y a eu le droit dans l'article 30. La procédure au cours de l'enquête et de l'instruction préjudicionnelle est secrète. Ça veut dire qu'il y a eu une violation parce que les gens ont eu le droit pour les presse pour informer l'opinion. Il y a eu le droit dans l'instruction qui a eu le droit et l'audité est supérieure. Il y a eu le droit et il y a eu le droit et il y a eu le droit du pouvoir. Il y a eu le droit dans l'article de l'article de l'article sous peine de sanction prévue par les codes pénales ordinaires toute personne qui concourt à tel procédé est tenue au secret professionnel. Est-ce que ces gens-là respectent l'article 133 de la code judiciaire militaire? Donc, tout ça, c'est la même sanction contre l'opéjouana. Ça, c'est la loi. La loi, elle est claire. Mais pourquoi est-ce que Salomon est arrêté? Salomon est arrêté parce qu'il est le prisonnier privé à Félix Tichékeli. Ce qui m'a permis d'expliquer parce que tant qu'on a eu dans la Géval, il faut qu'on a eu un candidat. Et Tichéke, tout ça était clair là-dessus, son candidat était Tichékeli. Parce qu'il a dit qu'il y a eu qu'il y a eu et qu'il y a eu deux personnes dans la continuité. D'ailleurs, tout ça était imposé pour Tichékeli. Félix, ce qui m'a présenté Si on se regarde droit aux yeux, quand il y a eu l'Assemblée, Tichékeli, qui m'a présenté ensemble. C'est parce que Tichékeli s'était imposé et qu'il n'y avait à Tichékeli. Tant qu'il y avait à Genval, Tichékeli, 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 il y a eu un candidat depuis longtemps. Tichékeli dirait à Tichékeli toujours qu'il y a un engagement dans le public triomphal. Ceux qui ont respecté ce qu'il y a fait, le peuple européen a été sous-confiancé. Alors, il y a eu un engagement qui a été assuré. qui a été Il y a Félix, dans la France 24, il y a eu désormais, le changement s'appelle Martin Fayou. C'était pour assurer que la décision est prise. Il faut qu'il y ait soutenu Fayou. entre-temps, il se réveille après un jour, il y a eu une caméra qui a dit qu'il n'y a pas qu'il y a eu du Kenya. Malgré tout ça, Tichékeli, toujours le cadre du quartel pensant qu'il fasse le soutien, le financement et la campagne électorale. Et Salomon dit qu'il n'y a pas pas. Il y a eu la honnêteté vis-à-vis du peuple. On vient déjà de chez Kabila. Il n'y a pas de consommer tout ça. Alors que le peuple nous a fait grâce. Il n'y a pas besoin de l'opposition. Il n'y a pas tout ça. Alors lui-même nous a dit qu'il a soutenu Fayou. Alors, honnêtement, il a financé car Félix était Fayou. Et c'est à partir de là, mais Félix a été contre Salomon. Désolé, ils ont soutenu ce jour. Il n'y a pas de renouveler le passeport qui est venu de l'exil. Pourquoi il n'y a pas de renouveler Salomon ? Il était belge ? Il était à connivence dans M23 ? Jusqu'à ce que Peter Tziani, le journaliste à la première conférence de presse face à la presse nationale. Peter Tziani lui posa la question qui n'a pas de renouveler le passeport sauf Salomon. C'était pour la première fois que Tziani n'était pas au courant, il ne savait pas. Deuxième élément qui n'ont pas de renouveler sa hypothèse que le droit existait. donc, il est le prisonnier de Félix. Et pour justifier la bêtise pour que un soldat de son père qui est venu par exemple, la maman de Salomon a 95 ans. Comment est-ce que le régime est-ce que est-ce que le régime est-ce que l'université est-ce que l'opération est-ce que le propriétaire est-ce que le propriétaire est-ce que il y a un pistolet à mon avis. Moi, je prends le maître Nicolas Leng qui est en vol. Il y a eu un monsieur en tennis civil dans le groupe de policiers qui est ensemble dans le costume et dans le noir. Je demande à tous les journalistes dans le boulevard le 25, pardon. Il a été repéré par la population au millier de quatre leaders et un des leaders a crié un colonel est venu prendre ce type qui est au niveau de mettre Nicolas Leng en vol. qui est le colonel a tous les places. Non, non, non. C'est une affaire militaire qui est allé noté. Et comment nous disons que les pistolets sont en marche ? Effectivement, qu'on nous présente d'abord ces gares-là, qu'on interpelle le colonel. Il y a la sécurité. Il y a la sécurité. Il y a la cité. Et le colonel il y a un policier en tennis civil avec un noir semis chocolat. Et au-delà de tout, Salomon belge, nous venons de démontrer. Il faut que tu sais que si Salomon est arrêté parce qu'il est belge, on doit arrêter les Akkari, les Ariatouamou, tout le reste. Parce qu'être belge, c'est une infraction aujourd'hui. Port d'Armes, le propriétaire a armé ça mon année. Alors, Salomon Ossani, 150 SMS avec Willingoum. Qui est plus proche du Rwanda que Félix Chiché de Koumou ? Même son conseiller privé l'a dit. Mais Kostamou Tamba, membre de l'Union Sacrée, Bensakaréga dit c'est son produit politique. Pourquoi Kostamou Tamba est en liberté ? Parce que tout celui qui échange avec Bensakaréga, c'est la haute trahison en République ou atteinte à la sûreté. Mais Kostamou Tamba est de l'Union Sacrée. Bensakaréga, c'est tout le monde qui est existé. Et puis, la question est-elle à Goudé Pouy ? Je réfléchis dans le débat. Parce que le débat est-il, Goudé Pouy avait dit qu'il a dit qu'il a un combat l'Agentini et qu'il a dit qu'il a dit. Alors, moi je ne sais pas comment répondre. Après, il a répondu. 4 ans plus tard, il a dit qu'il faut recevoir la ville à Kinshasa. Maintenant, Goudé Pouy a dit qu'il a dit qu'il a dit comment ? Donc, c'est une question mais il faut la poser à Goudé Pouy lui-même. Le jour du lancement de l'opération d'enrôlement, au 23 janvier, janvier, la date qui était retenue pour la fin avant prolongation, Kadima va enrôler 4,378 électeurs. 4,378 électeurs. 4,378 électeurs. 4,378 électeurs. Donc, après prolongation, donc du 24 janvier au 21 février, Kadima a augmenté, le chiffre à 4,5 millions. Quand vous prenez 4,5 millions au fin d'enrôlement, au 17 février, vous faites la sous-stration avec 4,378 millions enrôlés au 24 janvier, vous allez comprendre que du 24 janvier au 17 février, Kadima a enrôlé avec 4,496,990 électeurs. Or, 30 jours, moins 21, ça fait 9 jours d'écart. Et en principe, c'est à la fin des opérations d'enrôlement que les gens vont plus, inondent les centres d'enrôlement. Parce que les tendances ici, chez les Kinois, c'est que il y a des banalités, il y a des banalités. Mais quand vous prenez les chiffres, vous allez vous rendre compte que c'est à la fin que Kadima, le 21 dernier jour que Kadima a enrôlé 496,990. Quand vous prenez 496,990, multiplié par 21 jours d'un jour, ça veut dire sur toutes les tendances de la ville et de la province de Kinshasa, la CENI n'enrôlait que 23,6 électeurs par jour. sur 2 000 et quelques bureaux d'enrôlement, la CENI n'enrôlait que 23,6 électeurs par jour pendant le 21 jours. De l'autre côté, quand vous prenez les 4,3 millions 3078 enrôlés du 24 décembre au 23 janvier, vous les divisez par les 30 jours des opérations, donc la CENI sur plus de 2 000 bureaux d'enrôlement, il n'enrôlait que 133,4 électeurs par jour à Kinshasa. Donc, quand vous prenez les nombres de bureaux et les nombres d'enrôlés, vous allez comprendre que ces fichiers sont tellement corrompus que l'audit doit être fait avec des experts indépendants et des experts sérieux. Par exemple, à Maïnombe, il y a eu un enrôlement sans kwamout. Mais quand vous regardez la loi sur la répartition des sièges, la province de Maïnombe garde ces 12 sièges comme en 2018. Mais sans Maï, sans kwamout. Or, sans kwamout, les sièges devaient, il y aurait eu réduction des sièges. Au lieu des 12, on pouvait avoir même 8, 7, en attendant qu'on enrôle le territoire des kwamout. Quand vous allez au nord Kivu, le nord Kivu garde ces 44, 48 sièges comme en 2018 pendant que le territoire de Masisi n'y a pas eu un enrôlement à Masisi ni à Routour. Alors, au regard de tous ces éléments, vous allez nous dire qu'il faut aller comme ça aux élections. Est-ce que nous pouvons, nous devons aller aux élections pour qu'il y ait mort d'hommes, de pertes en vie humaine ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller aux élections et celui qui va gagner proprement, il gagne et que le peuple dit, bravo, il a gagné ? Est-ce qu'il faut nécessairement tricher au regard des éléments que je viens de mettre ici ? Alors, quand vous prenez les chiffres brandis par Kadima dans la loi, la proportion de loi sur la réparation des sièges. Kadima nous dit, après traitement, après l'audit du fichier, le fichier retenu est de 4,460,245 électeurs pour la vie de Kinshasa. Quand vous faites la soustraction, 4,550,000 électeurs enrôlés, déjà, moins, tel que retenu avec le fichier audité, donc Kadima a élagé 37,755 doublons effectifs dans la vie de Kinshasa. Est-ce que c'est sérieux ? Ça, ce n'est pas un conflit, ça, ce n'est pas être contre Kadima, ça, ce sont des chiffres que Kadima lui-même a présentés et nous, nous sommes en train de faire des calculs pour montrer à la face du monde que ce fichier-là est corrompu. Mais, élément majeur, pour construire un nouveau fichier, il faut détruire la sienne. Vous, vous êtes journaliste, quand est-ce que Kadima avait invité la presse pour détruire le fichier Nama ? Tel que nous sommes ici, qu'est-ce qui nous prouve que nous allons utiliser réellement les fichiers créés par Kadima, construits par Kadima ? Et, est-ce que Kadima va utiliser les deux fichiers à la fois ? Personne ne sait. Raison de notre combat à l'opposition. Il faut voir clair et nous menons le même combat que l'idée fait dans le passé parce qu'à l'époque, Tisekedi avait initié le jeudi serveur ici. Jusqu'à ce que nous avons obtenu l'audit du fichier sous Moulouna. Donc, nous, nous sommes, l'opposition est prêt à aller aux élections. D'ailleurs, ce n'est pas la question si l'opposition, la question, ce n'est pas si l'opposition est prêt. Tout le monde ne sera pas prêt au même moment. Mais la constitution impose l'organisation des élections dans les délais. C'est ça la question. Est-ce que Tisekedi et Kadima sont-ils capables de nous donner les élections dans les délais constitutionnels ? Donc, sur le fichier, les éléments sont sur la place publique. Ce fichier doit être audité. L'opposition refuse qu'il y ait des morts après les élections. Parce que ces morts-là, ça va être des morts de trop. Nous connaissons déjà des morts chaque jour à Kinshasa, à Kwamutu, à l'est de la République. Est-ce que les gens doivent encore mourir parce qu'il y a une élection ? Chez nos voisins Zambiens, ici, il y a des élections. Est-ce que les gens mèrent comme chez nous après les élections parce qu'il y a une trichérie ? Moi, je pense que Kadima a le droit de laisser l'opposition auditer ce fichier. Ça va aussi de sa réputation et de son image. Merci. Sans être technicien de droit, c'est limité dans la constitution. La constitution, c'est la solidité, c'est la solidité, c'est la jalousie. C'est la solidité de notre souci. Alors, il y a une nationalité qui a été lancée en 2008. À l'époque, c'était l'honorable, en 2007, avant les élections par le gouverneur, c'était l'honorable José Maki, la soumande. Il y a eu un moratoire. L'Assemblée nationale sous le leadership à Vittel Kamere, l'Assemblée avait estimé important d'asseoir, de faire un moratoire sur cette question, il y a nationalité. Alors, quand le moratoire nous a vêté, on ne peut pas ouvrir le débat aujourd'hui. Soit, on devait se remettre à l'Assemblée, que le débat est continué, pas légiférer là-dessus, pour dire que nous devons la nationalité. Est-ce qu'il ne faut pas renoncer la loi sur la nationalité ? Parce que, renoncer à la nationalité, ils ont reconnu la loi en 2004. la loi 004 sous la nationalité congolaise. Ou, carrément, il faut les bannir la nationalité congolaise, parce qu'ils ont violé la constitution. Ça, les gens ne sont pas députés. Mais, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, c'est pas l'infraction. J'ai juste montré le 2.2. Parce que, c'était l'infraction présentée publiquement, contre Salomon Escadet, qui est belge. Alors, nous, nous sommes allés. C'était, c'est un débat des sociétés. Et ce débat des sociétés devait être réglé. Et la meilleure façon de les régler, il faut mettre des éléments probants, clairs. Et moi, j'ai apporté l'éclairage. Je n'ai pas dit qu'il faut chasser Zachary, il faut chasser Henriette Ouamou, il faut chasser Salomon. non. J'ai dit, il n'est pas le seul, seulement si, qu'il est belge, qu'il est porteur de la nationalité belge. Donc, il n'est pas le seul. Si, c'est une infraction, alors il faut arrêter les autres. Il faut aussi arrêter les autres. Sinon, il vous en a deux points, c'est ce que j'ai dit. quand nous ferons la audible, l'est dominique, elle risque de nez mais que evangelique. « Les autres dir хорошés tekster » Ils m'ont amené, ne le suscurent pas Lex까. « L' 평g j'ai dit que je m'ai dit un er modèle. En plus je l'ai dit, je stepsterais l'opinion, je 이러angs les autres. C'est moi le mariage, je ne vais pas faire pas Parce que c'est autant de dialogue C'est pour moi, c'est mon tour de délivre A quel point tu fais une parenthèse, il va payer le héros Je dois vous remercier pour discuter Dior dialogue, c'est des dollars C'est le mot à la matasse Dialogue c'est le mot à la matasse Pourquoi pour que dialogue c'est nécessaire C'est un vieux, c'est tout ça Dialogue c'est une terre Cha-chibri cha C'est le Congo dialogue Sous-titres par Jérémy Diaz